Le club entrepreneurs a pour vocation de réunir et de créer un lien entre tous ceux des alumnis de l'ESRN qui ont l'âme entrepreneurial. Donc l'âme entrepreneurial c'est en interne dans sa structure parce qu'on veut créer quelque chose ou parce qu'on reprend une activité. Donc nous sommes une équipe dynamique d'entrepreneurs bénévoles. On a pour objectif d'unifier un petit peu et de créer du lien entre nous tous ESRN à l'unie. Non seulement on peut se rendre service sur la création propre ou bien sur la reprise mais en plus on peut faire du business ensemble et ça c'est très important et on se rend compte de ça de plus en plus tous les jours. Alors le club entrepreneurs s'articule autour de quatre axes. Donc le premier c'est que nous avons mis en place des groupes de co-développement. C'est un groupe d'entrepreneurs qui se retrouvent entre eux pour parler de problématiques qu'ils ont au quotidien et dans une logique de co-construction. C'est un soutien qu'on s'apporte les uns aux autres. Donc trois étapes principales. La première exposé de la problématique difficulté ou question. Ensuite traitement avec l'aide du groupe de cette question ou difficulté. Et ensuite quel est le plan d'action que je mets en oeuvre, que je décide moi de mettre en oeuvre entre les deux séquences. C'est une méthodologie éprouvée et tous ceux qui ont participé cette année en sont sortis grandis eux-mêmes personnellement mais également par rapport à leur projet. Le deuxième axe concerne l'organisation de conférences premium. L'objectif c'est de rassembler des anciens de l'école, des jeunes qui sortent de l'école, des moins jeunes pour rencontrer un entrepreneur qui vient de lancer son business, qui a connu des succès, des échecs pour partager. J'ai un peu l'impression d'être un imposteur moi quand je parle de mon rôle d'entrepreneur parce que je voulais tout faire sauf ça. C'est provivial, c'est généralement autour d'un verre avec une vingtaine ou une trentaine de personnes et on échange sur les bons conseils, les bonnes pratiques. En fait ils entrent au capital de l'entreprise, pas de l'assaut et en même temps il y a une gouvernance qui est vraiment articulée. On a réussi à faire venir le cofondateur de lafranchette.com, le fondateur de O2 également donc voilà c'est des gens qui à chaque fois apprécient en plus notre esprit convivial et à la fois professionnel. Parler de son projet, de son idée, de son entreprise, savoir communiquer aujourd'hui c'est primordial. Donc là on a décidé pour les entrepreneurs, intrapreneurs, repreneurs, de les aider à mieux communiquer sur leur projet. Quel que soit l'âge, quel que soit le niveau, c'est fondamental. Donc on a mis sur pied un atelier de pitch pour apprendre justement à mieux communiquer et mieux défendre son projet. Ça part d'une conviction, c'est qu'on pense que les idées ont besoin d'être parfaitement présentées pour aboutir, pour être vendues. Et en fait un pitch c'est quoi ? Ça répond à une question qui est c'est quoi l'idée ? Et l'idée c'est celle que doit retenir ton interlocuteur pour avoir envie d'en savoir plus. Et enfin le quatrième axe qui est lié un petit peu au pitch, c'est les awards. On en est sur la deuxième édition. L'idée c'est un coup de pouce financier que l'association des alumnis donne à des projets alumnis de création d'entreprise. On a à chaque fois entre 20 et 30 dossiers. Il y a six nominés qui défilent devant un jury composé d'alumnis mais pas que. On fait venir et ils sont contents d'être là également des entrepreneurs premium qui ont participé aux conférences. Et on décerne trois prix de façon assez classique allant de 7500 à 2500 euros. Ce qui est un petit coup de pouce. ben voilà c'est finalement simple à aller chercher dans un esprit là encore convivial mais avec des dossiers de toujours très très bonne qualité. Plus les années passent plus les dossiers sont de bonne qualité ce qui est encourageant. Nous ce qu'on a recherché c'est à la fois l'idée mais aussi l'avancée au niveau de la réalité. C'est vrai que l'originalité forcément, la créativité est rentrée en ligne de compte. Au final ce qu'on a retenu c'est vraiment des projets qui étaient assez solides sur ces différents aspects là. Alors en plus de cette dimension réseau, cette dimension on travaille, on est pro, on s'échange des informations et on est utile entre nous. On est là pour partager des moments agréables et de qualité. C'est bien de sortir un petit peu la tête et de se faire plaisir, d'échanger avec des conférences qui se passent dans des cadres agréables, de se retrouver entre nous, de discuter un moment. Et on arrive à le faire souvent dans un super état d'esprit et on est vraiment content pour ça. Et ces moments sont d'autant plus agréables et d'autant plus de qualité que c'est grâce à tous les alunis qui participent à nos événements, qu'on arrive à avoir ces événements-là. Donc j'invite tout le monde à nous rejoindre, tous ceux qui sont curieux de savoir ce qu'on fait. Là on est sur un rooftop, après avoir été chez Michel et Augustin, l'objectif c'est de se retrouver aussi, de se dire on a fait la même école, on s'est vus il y a 4-5 ans, j'ai revu des gens que je n'avais pas vus depuis 10 ans. C'est génial, c'est de se dire bon bah qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais, comment je peux t'aider, de partager un bon moment ensemble. Rejoignez-nous, partagez avec nous les informations, inscrivez-vous pour les conférences premium, inscrivez-vous pour les ateliers, inscrivez-vous à un groupe co-développement pour l'année prochaine. Les portes du groupe, du club entrepreneur sont ouvertes et welcome à tous.